et chanel quoi quoi un canif bah un canif c'est un petit fien merci et nola récite moi le verbe dire au présent ça commence par jeudi vendredi samedi dimanche qui me rappelle dans quel château vivait louis 16 chanel le château de versailles très bien emma emma qu'a fait louis 16 en montant sur le trône ben il s'est passé bravo super vous avez très bien réagi à cet exercice d'alerte 6 vous avez eu la bonne réaction en vous mettant sous les tables mais mais qu'est ce qui t'est arrivé pourquoi tu es trempé c'est à cause de l'alerte 6 mais quel rapport bah j'ai bien entendu que c'était l'alerte 6 mais qu'il fallait se mettre sous une table oui et et là où j'étais il n'y avait pas de table mais tu étais où aux toilettes suite à notre séjour en forêt je vous avais demandé de faire une recherche sur les arbres rencontrés et aussi sur leurs fruits lisa tu commences voici une feuille de marronnier son fruit est le marron très bien on fait lire ton tour voici une feuille de châtaignée et son fruit est la châtaigne bien emma tu nous montres voici une feuille de chêne et son fruit est le blanc très bien et il y a ton travail euh voici ma feuille j'ai oublié de faire mon devoir Elina tu connais le fruit de cette feuille euh non le zéro ah non Juliette rappelle-nous les unités de volume en commençant par la plus petite s'il te plaît le millilitre, le centilitre, le décilitre et le litre très bien on va demander à Noé de continuer alors Noé qui a-t-il au dessus du litre euh 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 un couchant maîtresse ? mais bien sûr bon on va faire un peu de calcul mental combien font ? trois voitures plus douze voitures plus huit voitures écrivez sur la relance levez qu'est-ce que tu as écrit Noé ? je ne vois pas bien bah un bouchon maîtresse mais qu'est-ce qui t'arrive ? quel est ton problème avec les bouchons ? bah je vais que répondre à vos questions qui est capable de trouver un mot de onze lettres dont aucune n'est répété au moins deux fois ? personne ne trouve ? maîtresse c'est introuvable bravo Chanel, tu as trouvé waouh je vais rendre vos rédactions je rappelle que vous deviez faire le portrait d'un animal de compagnie Raphaël, tu nous donnes des exemples ? un chien, un chat ? oui, Lisa un hamster, un poisson rouge ? oui, dans l'ensemble c'était plutôt bien réussi ah, oui, Dali oui maîtresse ta rédaction sur le portrait de ton chien est exactement la même que celle de ton frère l'année dernière j'en déduis que tu as copié mais non maîtresse, pas du tout, c'est juste ton animal ben voyons Raphaël, quelle heure est-il ? je n'en sais rien, ça change tout le temps ah oui, oui effectivement les enfants comment appelle-t-on deux droites qui se croisent en faisant un angle droit ? Emma ? ce sont deux droites perpendiculaires bien Raphaël, tu peux nous dire comment on appelle deux droites qui ne se croisent jamais ? elles sont parallèles bien Raphaël, quand une ligne n'est pas droite, comment est-elle ? bah, elle est gauche c'est très riche explicée c'est comme vous l'avez 1996 c'est pas uneoncle d'ivo-rig vocês c'est pas uneinfection Vincent ça va bien pendant un mois Sous-titrage ST' 501